Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au pass pour cette nouvelle nuit des étoiles alors comme vous savez bon la météo est un peu pourrie donc on a on a passé à un plan B mais c'est un plan B qui est assez original grâce aux copains qui sont là en coulisses donc Simon, Quentin, Pierre, Joël et Maxime qui sont tous à côté de moi en fait ils vont imaginer quelque chose d'un peu original il y a des angles de vue pas du tout au standard donc ça va être un peu expérimental je pense que tout devra bien se passer alors cette soirée elle va être organisée suivant deux temps forts premier temps fort c'est un grand coup d'astro c'est la première fois qu'on propose ce genre de choses au niveau de l'astronomie donc c'est un quiz qui va être animé par notre ami Sagi alors ben Sagi on a eu l'occasion de travailler avec lui durant le printemps des sciences et on s'est dit ben pendant la nuit des étoiles ce serait génial d'organiser un quiz justement sur la comment sur la nuit des étoiles sur les étoiles sur l'astronomie de façon générale et donc Sagi va vous proposer ça et dans un deuxième temps on vous proposera une balade céleste à travers le ciel d'été qu'on vous a préparé vous verrez c'est génial alors maintenant je pense qu'on peut passer la parole à Sagi si tout est côté et si tout est ok du côté technique alors Sagi va vous donner les instructions pour vous connecter au questionnaire pour participer avec la petite application à installer sur votre gsm et a priori si tout a bien fonctionné vous devriez déjà avoir eu les informations dans le chat youtube ok bonjour à toutes et à tous donc voilà je m'appelle Sagi j'ai entendu un petit peu ce qu'on vous a dit pour la préparation de ce quiz donc en gros sur youtube vous pouvez regarder comme si vous étiez à la télévision si vous voulez participer en live on va dire de manière online mais en live donc gagner des points et ainsi de suite faire partie du classement l'idéal serait de cliquer sur le lien zoom que vous avez reçu alors pourquoi je vais vous l'expliquer tant que je n'ai pas trop de monde sur le zoom c'est très simple en fait zoom est un système de conversation on va dire direct donc en fait vous n'aurez pas de latence entre la question que je vous pose et l'application qu'il y aura sur votre téléphone pour répondre par contre sur youtube il peut y avoir jusqu'à entre 20 et 30 secondes de décalage c'est à dire que si je vous laisse 30 secondes pour répondre mais vous avec le décalage vous n'en aurez plus que 10 ce qui serait un peu dommage et on vous embêterait un petit peu au niveau du jeu dès que vous avez rejoint zoom sur votre écran de bc tablette ou smart tv pourquoi pas il faut donc installer l'application quiz express smart buzzer ceux qui sont déjà occupés de la télécharger donc sur l'apple store ou sur le play store que soit android ou donc apple ça fonctionne il n'y a aucun problème il faudra simplement rentrer en premier un nom un pseudo un prénom si possible des choses un peu intelligentes pas des trucs un peu trop vulgaire on ne sait jamais je commence je préviens tout de suite après on va vous demander de rentrer un copine ça je vous le dirai quand on commencera réellement le jeu le copine fait ce sera juste le numéro du jeu pour ne pas être sur une autre partie d'un autre jeu ailleurs dans le monde je ne suis pas le seul à utiliser ce programme voilà à partir de là vous serez connecté vous jouerez directement avec les autres personnes connectées sur ce zoom voilà alors je ne vois pas forcément des gens se connecter sur le zoom donc est ce qu'on peut me donner une information de comment fait-on si jamais il ya personne ou très peu de gens à ce qu'on attend un certain nombre de gens où on commence à une heure précise puisqu'il est là 21h41 que faisons-nous maxime à 45 on démarre très bien ok donc on voit là vous avez encore quatre minutes surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ben revenez venez sur zoom parce qu'en fait moi je n'ai pas le youtube sur sous le nez je n'ai que le zoom et le jeu évidemment qui est en préparation enfin qui est en attente de vous recevoir s'il ya des questions sur le zoom je répondrai en live en parlant sera plus facile parce qu'ainsi ça fera un petit peu une sorte de faq si on me dit oui je n'arrive pas à me connecter à ceci cela il n'y a aucun souci je vous expliquerai tout cela donc voilà on vous attend pour pouvoir commencer est ce que maxime tu sais déjà des vidéos un nombre de personnes présentes sur youtube ou pas oui à 120 spectateurs donc au moins il ya déjà des gens qui regardent alors vous pouvez évidemment comme je dis pas forcément participer avec la télécommande ça c'est pas trop c'est pas trop un problème c'est ceux qui ont peut-être un petit peu un esprit de compétition et qui voudraient voilà répondre vraiment comme si vous étiez en plateau télévision et avoir votre nom qui apparaît peut-être à la première place qui sait à la fin si pas vous pouvez le rester sur youtube et regarder donc la chaîne youtube alors là vous jouez un petit peu comme si c'était la télé c'est à dire ben sans participer vraiment ça dépend si vous voulez vraiment être actif ou passif par rapport à ce quiz il n'y a aucun problème moi c'est exactement du pareil au même c'est juste un petit peu qu' il me faudrait au moins un participant pour que le jeu fonctionne parce que sans participant je ne sais pas le lancer ah ok ça va pas de souci alors on va attendre parce que je ne peux pas lancer alors le site web d'office alors ne pas faire les deux c'est à dire que sur le téléphone il faut pas mettre zoom et l'application parce que vous allez devoir passer de l'un à l'autre et c'est impossible donc on est bien d'accord que sur la partie visible donc le quiz un peu comme si c'était la télé c'est soit sur votre télé smart tv soit sur pc soit sur tablette et le téléphone c'est lève seulement l'application alors oui ça doit être il faut un an à comment dire un smartphone quand même obligatoirement mais normalement ça fonctionne même avec de très vieux téléphone et donc le téléphone ne fait office que le télécommande ne ne fait pas deux choses sur le téléphone ça va ne pas fonctionner ça c'est première chose à dire voilà on va attendre les gens qui se connectent comme je disais le jeu ne peut pas se lancer s'il n'y a aucun il n'en faut juste qu'un qui se connecte sur le jeu donc avec la télécommande pour lancer le jeu sinon ça ne fonctionne pas alors si vous êtes trois quatre vous êtes trois quatre il n'y a aucun problème il y aura moins de concurrence il n'y a aucun problème avec ça alors je vois que les gens qu'on me dit vont se connecter si pas on parle du temps on parle pas du temps je trouve qu'il fait beau pour un mois d'octobre qu'en pensez vous réagissez sur youtube peut-être ou dès que vous arrivez sur zoom faites nous les petits commentaires comiques en attendant que les gens arrivent alors je vois que j'ai des spectateurs puis nous avons oui j'ai une bénédicte une engie lgg florian marier rugot melvis quentin wp archi ok donc ça n'est pas bien super impeccable hop là un petit problème vidéo ça revient tout de suite eh bien on va donc lancer le jeu de mon côté ainsi je vais pouvoir vous donner les informations pour rentrer le code pin donc déjà sur l'application si tout fonctionne bien chez vous vous avez donc rentré quand vous lancez l'application un pseudo ça peut être votre prénom nom de famille si vous voulez mais c'est pas obligatoire absolument pas hop je vais faire ça juste un petit parce que je gère deux choses en même temps évidemment c'est jamais bon signe je ne suis qu'un homme donc deux choses en même temps c'est compliqué donc vous rentrez un nom dès que vous avez rentré un nom va vous demander un code pin ce que je vais faire directement ici c'est partager l'écran du jeu avec le son et normalement vous avez sur votre pc tablette ou smart tv un bel écran avec un 0 0 0 c'est le nombre de participants le code pin est juste en dessous vous voyez c'est donc le 36 975 donc l'application vous l'ouvrez vous mettez nom prénom pseudo comme vous voulez quand vous validez vous mettez le code pin donc le 36 975 et après vous allez avoir une sorte de petite télécommande avec abcd f coloré et une sorte de grosse casse rouge avec regarder un petit peu mon visage un bouton comme ceci avec un doigt comme ceci vous appuyez dessus et là ça vous connecte vraiment vraiment et vous êtes vraiment inscrit sur le jeu si jamais vous n'avez pas appuyé sur la case rouge comme je viens de vous le dire pendant le jeu dès qu'on va le commencer va t'en dire ça va se mettre automatiquement c'est que là ainsi je vois là voilà cinq participants ça augmente nous avions combien de personnes connectées on était sur une petite dizaine donc voilà ça arrive très bien impeccable je regarde l'heure puisqu'on m'avait dit de commencer à une certaine heure bien précise allez les 47 12 alors on peut rejoindre au cas où si vous avez des amis qui arrivent près de vous et que vous voulez rejoindre en cours de route il n'y a pas de problème ça va rejoindre automatiquement vous mettez le nom le copine vous arrivez alors vous aurez quelques questions de retard ça peut peut-être être utile si vous n'avez pas de points négatifs je vais tout vous expliquer au fur et à mesure et aucun souci alors je vois qu'on est 14 ans 15 voilà ça arrive pendant les explications du jeu on va encore avoir déconnecté donc nous allons commencer alors voici à quoi ressemble une question la question est somme toute bête ici mais c'est un petit peu obligatoire pour pouvoir vous l'expliquer comme vous pouvez le voir dans le coin en haut à gauche vous avez toujours 30 secondes pour répondre donc me prenez votre temps réfléchissez un petit peu si la paque la question vous paraît compliqué fait de l'élimination de ce qui vous paraît un peu trop trop bête parce que parfois je mets des bêtes réponses pour que vous ayez une petite chance et parfois pas du tout et si vraiment c'est compliqué vous aurez la chance de ne pas répondre je vais expliquer à ça quand on parlera des points dans cette zone ci donc on va le voir ici voilà dans cette zone ci que vous n'avez pas répondu et peut-être vous faites exprès de ne pas répondre ça c'est parce qu'on va faire un système à l'américaine pour ceux qui connaissent et donc je vais vous expliquer ça aussi pendant le système des points je vais toujours vous lire la question que vous pouvez lire aussi donc quel est le troisième mois de l'année et c'est très simple vous avez ici pour cette réponse six propositions avril février juin juillet mai ou mars et c'est à vous de me donner la bonne réponse alors sur les téléphones c'est très simple les réponses avril février seront notées avril février sera pas marqué abcdf comme ici dans la couleur de la petite boule que vous voyez devant d'accord donc si vous pensez que c'est février faudra simplement appuyer sur février on va lancer la question pour en guise de test dès que vous entendez du son mettez un petit peu de son parce qu'après une petite partie blind test vous verrez comment on va faire ça mettez surtout un petit peu du son dès que vous entendez du son allez-y n'hésitez pas à répondre si ça veut bien voilà pouvez répondre donc elle est le troisième mois de l'année on voit donc bien les noms max technique on a william qui n'a pas encore ils ont le temps évidemment de réfléchir et de donner leurs réponses et voilà à la fin de la question ici dans le panel qui est ici en haut là toutes les réponses donc dans la ligne verte sont le nombre de personnes qui ont répondu bon à la question donc là vous avez tous bon bien joué vous connaissez le troisième mois de l'année la ligne en dessous sera rouge ce sera le nombre de mauvaises réponses et la ligne en dessous une ligne bleue ce sera le nombre d'abstention et ça je vais vous l'expliquer juste dans deux secondes nous sommes 19 allez on va essayer de monter à 30 avant la fin du quiz j'espère que son va y arriver alors on va parler des planètes ça c'est le premier thème alors comment ça va fonctionner le jeu je vais vous donner plusieurs thèmes ici les planètes au bout du thème qui est de cinq questions on aura toujours un petit classement pour voir où on en est ainsi de suite c'est à vous évidemment d'avoir un maximum de points comme vous pouvez voir ici une bonne réponse et 100 points une mauvaise réponse moins 50 et pas de réponse c'est zéro c'est à dire qu'en gros vous pouvez essayer de la jouer tactique ou stratégie pour ne pas perdre trop de points pour ceux qui ne sont pas on va dire forts en maths vous n'avez qu'une chance sur six d'avoir la bonne réponse et cinq chances sur six d'avoir mauvais et on peut évidemment aller en négatif dans le jeu donc on peut commencer à moins 50 si on se plante sur la première question faites donc bien attention ne répondez pas n'importe comment prenez votre temps à votre aise allez c'est parti pour ce premier cette première catégorie les planètes je vous demande quelle est la planète ayant le plus grand diamètre mercure vénus mars jupiter neptune ou uranus on voit qu'il y en a trois qui réfléchissent prennent le temps de répondre on ne doit pas avoir trop de décalage alors olivier tel préfère ne pas répondre ok nous avons donc 17 bonnes réponses ici on peut voir vraiment six erreurs et une mauve une abstention jupiter alors on va parfois regarder voir ce petit explicatif voilà jupiter et il faut savoir qu'on peut mettre en diamètre plus ou moins bien sûr plus ou moins 11 fois la planète terre en termes de diamètre c'est une grande planète une grosse planète à les deuxièmes question je vous demande simplement quelle est cette planète donc par rapport à l'image que vous avez qu'elle est cette planète mercure vénus jupiter neptune uranus ou la terre n'oubliez pas si vous ne savez pas trop éliminer ce qui vous semble illogique ou pas normal des choses que vous connaissez enlevez vous restera donc peut-être une chance sur trois sur deux donc plus de chances d'avoir la bonne réponse que si vous tapiez complètement hasard donc là vous n'auriez qu'une chance sur six et c'est vénus c'est la planète vénus aussi appelé l'étoile du berger allez on continue attention aux mauvaises réponses ne soyez pas trop gourmands un vrai ou faux je vous dis que neptune est plus grande qu' uranus est ce que c'est vrai là vous mettez le pouce vert à ou faux pouce rouge vers le bas neptune est plus grande qu' uranus rappelez-vous un petit peu des dessins de planète la suite des planètes à partir du soleil est ce qu'on dessine neptune plus grande qu' uranus ou pas est ce l'inverse et non c'est uranus alors c'est une question très piquante tout simplement parce qu'il n'ya que 2000 kilomètres de diamètre de différence et donc uranus n'est que de 2000 kilomètres diamètre plus grande que neptune là c'était bravo bravo onze bonnes réponses onze erreurs trois abstentions c'est attention les abstentions c'est bien ça permet de ne pas perdre trop de points mais vous aviez une chance sur deux donc là quand c'est passé du bol allez actuellement un voyage vers mars à la faveur d'un rapprochement réduit des deux planètes prendraient environ combien de temps 75 jours 95 jours 125 jours 260 jours 340 jours 500 jours on imagine que mars et la terre soit assez plus rapproché possible avec les motorisations actuelles on bien prendrait le temps du voyage dites moi dites moi dites moi 260 jours aïe 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 trois bonnes réponses seulement 10 erreurs et 12 abstentions c'était peut-être la bonne solution l'abstention c'est oula on ne voit plus mais c'est pas trop grave ça se coupe de temps en temps problème de caméra mais pas de souci on continue alors parmi ces noms alors petite erreur laquelle pas lequel n'est pas une planète même iris amatero maquemake oméa pluton ou cérès parmi ces noms laquelle évidemment n'est pas une planète même cinq planètes même dans notre certaine dans notre système solaire la 5 qui sont présents et il y en a un qui n'est pas du tout une planète même d'ailleurs et oui parfois ça pique va faire que des questions faciles et c'est amatero les autres sont donc des planètes même pluton d'ailleurs n'est plus une planète vous le savez est maintenant devenue une planète même alors je vais pas rentrer dans les détails des explicatifs de ce qu'est une planète même et ainsi de suite je vous laisserai ça vous renseigner si vous l'avez envie un petit peu plus tard sinon à chaque question de devoir expliquer pendant très longtemps les choses et on est parti pour deux heures allez on va faire un premier tour sur le classement on va voir un petit peu alors nous avons hugo qui fait un sans faute bravo hugo magnifique francesco deuxième max technique troisième égale égalité cool et logan attention voit qu'il ya des points en négatif si vous êtes plus bas si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas dans classement ça veut dire que vous êtes plus bas que 22e pas besoin de regarder on voit qu'il ya du négatif pas besoin de dire il a moins de c'est pas utile c'est pas le but ici le but est de jouer enfin d'apprendre en jouant et j'espère que vous allez y arriver allez on va passer aux astéroïdes alors ceux qui avaient déjà du mal avec les planètes les astéroïdes ça risque d'être comique ou pas il ya des questions accessibles les points ça ne change pas toujours 100 points une bonne réponse moins 50 la mauvaise et zéro point quand on ne répond pas allez je vous demande où est situé la première ceinture d'astéroïdes entre mars et jupiter jupiter et saturne saturne et uranus ou uranus et neptune la première ceinture d'astéroïdes est situé entre quelle planète question qui paraît simple si on n'en sait rien c'est toujours le même principe vous me dire entre mars et jupiter 15 bonnes réponses quand il ya plus de bonnes réponses que le reste c'est que ça va il n'y a pas de souci mars et jupiter on a parlé de la première ceinture on va donc parler de la deuxième et je veux vous demander tout simplement quel est le nom de la seconde ceinture d'astéroïdes on dit que c'est la ceinture de mappère pérégrine vikram cassini kepler ou kuiper ou justement pluton se trouve kuiper 15 bonnes réponses bien jouées alors je vois qu'il ya des mains qui se lèvent je vais est ce que quelqu'un en régie s'occupe des mains levées où je m'en occupe d'accord alors ceux qui lèvent la main écrivez un message je vais essayer de prendre donc question et réponses sur le côté non question verte où sont le tiens je me retrouve plus la discussion c'est je crois que c'est alt attache voilà c'était juste un petit bonjour ça fait plaisir bénédicte à tout le monde ok s'il ya des choses à dire n'hésitez pas voilà je suis sur le chat aussi je l'ai mis sur le côté sur le deuxième écran pour pouvoir vous répondre s'il ya des questions évidemment pendant le jeu on ne sait jamais d'accord voilà on continue donc allons-y à très bonne question pourquoi l'astéroïde 46 610 et pas un autre devient b6 12 b6 12 en l'honneur des douze travaux d'astérix en l'honneur du jeu 421 en l'honneur du petit prince ou en l'honneur du capitaine flamme voilà une question qu'elle est bonne pas évident du tout en l'honneur du petit prince alors évidemment je vous expliquer ça 46 1610 c'est donc un chiffre ce qu'on appelle décimal et on peut écrire les chiffres en hexadécimal et on est en hexadécimal c'est b6 12 et pour ceux qui ont lu le petit prince la planète du petit prince c'est la b6 6 612 donc du coup on a renommé la stéroïde qui portait simplement un numéro 46 610 en b6 12 en l'honneur du petit prince alors ça je ne sais pas si les experts en régie l'avaient ou pas en ouvrant ça plus tard ce n'est pas important voilà voilà si tu le sais allez le 9 septembre 2019 donc il n'y a pas si longtemps dans un historique faisant partie de la risque liste passe près de la terre quel était la risque le risque pardon de collision quel était le risque de collision pas si longtemps on en a parlé vous donnez un indice on a même parlé avec une relation avec le que vite je vous le dirai après pour ceux qui ne s'en rappellent pas tant mieux aïe 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 1 sur 7 1299 très compliqué alors ici pendant le co vide il y avait évidemment les personnes qui avaient dit qu'il était plus possible de se prendre la stéroïde sur la tête que d'être atteint du co vide en tout cas d'une manière mortelle et le pourcentage était beaucoup plus haut pour reprendre la la stéroïde sur la tête que d'attraper un co vide mortel on est bien d'accord sur le mortel ce qui dit que donc sur facebook institut était tourné qu'il valait mieux mettre un casque de chantier pour se protéger de la météorite plutôt que de mettre des masques ça venait un petit peu de cette histoire alors dernière question quel nom d'astéroïde n'existe pas c'est à dire que cinq parmi ceux ci existent un seul n'existe pas nous avons belgica castafior hergé bruxelles payo et mannequin peace cinq noms d'astéroïde existe un seul n'existe pas ceux qui savent un petit peu il ya une sorte d'indice dans dans les réponses mais il faut connaître un petit c'était mannequin peace alors il faut savoir là la réponse paraît très simple quand on connaît les choses évidemment c'est toujours le principe quand on découvre un historique on peut lui donner un nom alors il ya différentes règles et une des règles c'est qu'on ne peut pas mettre de nom composé et donc mannequin peace n'aurait même si on voulait le mettre alors soit on le colle et on met mannequin peace sans le trait d'union et sans intervalle mais mannequin peace écrit comme ça ne pourrait pas le mettre ainsi voilà vous le savez il ya donc un astéroïde belgica un astéroïde castafior un astéroïde hergé payo et bruxelles allez voyons les points dites moi dit de moi max technique est devant hugo deuxième et francesco ainsi que pierre poussin est ce que c'est le poussin que je connais ça c'est la bonne question je vais essayer de voir un petit peu si je alors ce n'est pas le poussin que je connais je connaîtrai peut-être plus tard qui sait allez voici donc au niveau des points les constellations alors les constellations je vais pas dire que c'est simple voilà je vais vous donner le nom d'une constellation vous allez avoir quatre images donc des étoiles reliées par les lignes et il faudra me dire évidemment quel est le bon dessin pour la constellation comme vous pouvez le remarquer s'il ya une petite différence avec la bonne réponse il est marqué de 100 à 0 points c'est la première question de rapidité c'est à dire que dès que le chrono commence vous avez 100 points et toutes les trois toutes les secondes que vous attendez vous perdez trois points potentiels donc votre bonne réponse si vous attendez 10 secondes ne vaudra plus que septembre points au lieu de 100 donc il faut être bon et rapide allez bonne chance attention mauvaise réponse toujours moins 50 et pas de réponse 0 soyez rapide où est la constellation d'orion on voit les points en haut à droite qui diminue donc quand vous appuyez vous savez plus ou moins combien de points vous avez si vous avez la bonne réponse à dire que ça fait 43 37 33 30 à vous de voir si vous préférez répondre pour 20 points possible nous perdre 50 points et oui bonnes 14 bonnes réponses et pour savoir par exemple en dessous on veut pas tous les expliquer on voit comme deux sortes de personnages qui se donne la main et ce sont les gémeaux une constellation que j'apparcie particulièrement alors où est la constellation du lion à votre avis constellation du lion selon les images fait un relier les points dans la tête qui sait alors 18 bonnes réponses bien joué alors pour ceux qui n'avaient pas la réponse qui n'ont pas répondu on peut imaginer par rapport au dessin une sorte de lion couché avec sa tête un petit peu sur le dessus alors c'est toujours un petit peu alors je ne sais pas si ce que moi j'entends les gens l'entendent mais je vous je vous à je vous entends régile d'accord ok pas de souci on continue alors avec les constellations je vous demande où est la constellation du dragon dédicace à tous ceux qui sont un peu plus âgés qui ont regardé les chevaliers des zodiaques donc quand vous voyez parfois les étoiles du dragon se rappellent peut-être quelle forme ça avait nous sommes quand même à mans constellation du dragon pourquoi pas réponse b dit cette bonne réponse bien joué je crois que les constellations ça va pour la nuit des étoiles les gens sont réveillés donc ça devrait aller on continue où est la constellation du scorpion je vois que par rapport à la vitesse de réponse que ça réfléchit quand même il faut pas faut pas être rapide et mauvais ça ça ne sert à rien rapide et bon effectivement on peut voir un petit peu le petit dard croquevillé du scorpion allez dernière question constellation et après vous allez voir on va faire un petit blind test spécial où est la constellation du sagittaire on peut aussi parfois faire des questions un peu plus simple ou pas ça dépend j'entends dans la régie qu'on entend ça ne sert pas à grand chose de faire des questions faciles c'est ça ok donc oui pour les gens au cas où parfois je parle à la régie que vous n'entendez pas ainsi voilà vous ne me prenez pas pour un fou je parle à vraiment des gens dans mon coeur que j'entends dans cette classe qu'on peut remarquer un petit peu sur l'arrière de la de la constellation une sorte de de dos avec les deux pattes on voit un petit peu l'arc du sagittaire qui est bien dessiné allez on va regarder un petit peu les pour voir si ça a changé quelque chose max technique toujours devant à nous avons pierre et poussin qui rentrent donc sur le podium hugo et franche quesso et francesco pardon descendant quatrième et cinquième place je ne regarde que le début les autres je vous laisse un petit peu voir où vous êtes je vois et que donc voilà alors prochaine catégorie on va faire une sorte de pause c'est pas du tout ça on va essayer de faire un truc un peu plus léger plutôt que des questions seulement sur l'astronomie astrologie comme vous voulez on fait ce qu'il y aura des questions une question astrologie alors oui mais il y aura une question sur l'astrologie c'est pour ça que je me suis je me suis fourvoyé vous verrez tout à l'heure par rapport à quelque chose qui s'est passé d'ailleurs le 12 juillet et ce que vous avez un souvenir de ça je vous les dirai tout à l'heure vous inquiétez pas alors le cinéma dans les étoiles alors qu'est ce qui se passe ici ça va être un blind test donc il va falloir être aussi très réactif puisque c'est évidemment une question de rapidité nous allons mettre de la musique de cinéma et évidemment que des films qui se sont passés dans les étoiles dans l'espace et ainsi de suite donc là le cinéma est très ciblé si vous n'avez pas vraiment vu beaucoup de films où il ya les gens vont dans les étoiles les planètes et ainsi de suite ça va être compliqué mais bonne chance donc ici je ne vais pas parler évidemment pendant les questions puisque ce sera toujours la même chose c'est de quel film vient la musique et je me tais pour que vous puissiez entendre correctement si vous avez besoin d'augmenter un petit peu le son chez vous pour bien entendre le musique n'hésitez surtout pas je vous laisse quelques secondes et après on démarre alors attention premier morceau c'est parti à vous de jouer alors 2001 odyssée de l'espace oui c'était pour commencer on va dire que c'était pratiquement un obligatoire mais serez vous assez fort sur les suivants et on va dire que c'est parti à vous de jouer et on va dire que c'est parti à vous de jouer alors c'était armageddon la fameuse scène où ils vont monter dans la navette alors juste pour la régie on me dit que justement si on entend tout ce que vous dites au fait voilà par contre je vois florian m'a pas le nom en entier qui dit qu'on n'entend pas la musique alors c'est pas normal vérifie bien que tu sur ton zoom j'ai bien le son au maximum est bien monté que ton son tv pc ainsi de suite soit bientôt augmenté puisque normalement tout passe parce que pendant le quiz une sorte de son tic tac si tu n'as pas entendu non plus voilà c'est un problème de son chez toi alors donc voilà j'ai fait mon petit message à les régies on continue attention musique douce interstellar onze bonnes réponses beaucoup d'abstention parfois c'est la meilleure solution comme je dis toujours continuons d'avoir regardé la même chose ici un peu de ton luxe un peu de ton luxe un peu de ton luxe les soeurs sol sur mars aïe aïe seulement deux bonnes réponses bien joué bien joué aux deux qui ont la bonne réponse dernier morceau déjà et oui quand c'est plus facile on s'amuse plus ben ça va plus vite attention c'est parti et c'était star wars alors évidemment je ne vous ai pas mis la marche impériale et ainsi de suite ça aurait été beaucoup trop simple là c'est le moment où anakin skywalker passe un petit peu du côté obscur et où il tue les enfants dans le temple jedi allez avec tout ça combien de points vous avez nous avons max technique toujours en tête puis poussin puis francesco qui est revenu sur la troisième marche hugo est un petit peu derrière puis pierre et puis ça se suit alors je regarde un petit peu sur le côté pendant que vous regardez vos points pour voir si j'ai d'autres messages rien d'autre pour le moment nous allons donc continuer allons-y alors les astronomes célèbres alors il va y avoir des questions somme toute plus ou moins facile si on s'y connaît un petit peu et parfois on va aller chercher des des anciens des vrais anciens et il va falloir un peu s'accrocher à son pantalon on revient en question vous avez le temps donc n'allez pas trop vite ici ça ne sert à rien prenez votre temps pour répondre c'est parti je vous demande qui prouve que l'univers est en expansion albert stein william herschel johannes kepler giovanni cassini edwin hubble ou ricardo giacoli alors à votre avis edwin hubble qui démontre ça au début du siècle passé en 1900 j'ai un peu oublié je crois 12 ou 2 je ne sais plus je crois que c'est 12 mais sans certitude j'ai un peu oublié mes notes là je les avais sur un bout de papier je les ai plus donc voilà moi même vous voyez je suis pas infaillible allons-y à que fit eratosthènes de sirènes à première mesure du rayon terrestre premier à nommer une constellation premier mort pour hérésie il nomme notre satellite l'une il est le premier à dire que la terre est sphérique il fait le premier calendrier lunisolaire alors eratosthènes de sirènes pas simple quelques questions piquantes il en faut et c'est la première mesure du rayon terrestre et c'était pour l'époque assez proche pas mal cette bonne réponse quand même pas mal d'abstention sa joue tactique ici apparemment c'est pas mal allez je vous demande qui affirme en premier que la lune emprunte sa lumière au soleil platon parménide héraclite dupont hyparque ptolénée ou aristarque de samos avant on pensait que la lune émettait sa propre lumière et puis depuis cette personne là il a dit non non c'est la lumière du soleil qui se reflète dans la lune qui affirme ça en premier oh aucune bonne réponse en voilà une qui pique parménide alors c'est quand je mets astronomes célèbres et bien on ne le connaît pas peut-être que celui là c'était un peu piquant cet effet exprès il en faut de temps en temps une ou deux pour vous départager là ça ça a fait perdre des points à cette personne parmi vous allez qui découvre le premier astéroïde cérès donc en 1800 qui est maintenant une planète même mais à ce moment là c'était servi ou je crois que une planète est un astéroïde ça faudrait revérifier du pied josepé piadzi nulia merchel hein riche alberts christian de pleurs hein riche soit tout urbain le verrier josepé piadzi alors juste en régie puisqu'on vous entend une planète naine est un astéroïde oui ah donc voilà c'est bien donc ah oui alors j'ai la raison c'est un peu je vais répéter pour le live du moins alors ah oui voilà 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 c'est ça donc je répète une planète naine est une un astre sphérique mais qui n'a pas fait le ménage autour d'elle si je et qui tourne autour du soleil voilà alors que la série de la peut avoir un peu toutes les formes et donc en 1801 c'est reste qui est maintenant une planète naine était considéré comme un stéroïde puisque on n'avait pas fait cette distinction je crois avec les planètes même si c'est bien ça je confirme aussi merci allons-y alors ici c'est toujours les comment dire les astronomes ce sera une question mais comme vous pouvez voir si vous avez la bonne réponse je vous offre 200 points par contre si vous avez la mos revès réponse ce n'est pas grave vous ne perdez rien donc il faut valoir tenter par contre si vous ne répondez pas ce sera moins ça je vais vous mettre quatre astronomes célèbres il va falloir me les reclasser chronologiquement ils ont 100 ans d'écart donc ils sont assez bien espacés vous allez avoir quatre propositions sur votre téléphone vous appuyez sur le premier le deuxième le troisième et le quatrième donc le plus ancien puis un peu plus jeune puis un peu plus jeune puis un peu plus jeune va-t-on dire ça comme ça et après il faudra en plus appuyer sur un bouton soumettre qu'il n'y a pas dans la version là de tout à l'heure il ya un petit bouton bleu qui va arriver et vous soumettez si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez encore changer et dès que vous appuyez sur soumettre ça envoie si vous avez la bonne combinaison le bon ordre vous gagnez les 200 points si pas vous ne gagnez rien ce n'est pas grave vous avez au moins tenté mais par contre si vous ne jouez pas c'est moins simple allez je vous demande donc replacer ces astronomes dans l'ordre chronologique nous avons galilée john s kepler william herschel et nicolas copernic qui est le plus vieux plus ancien puis un petit peu plus récent un petit peu plus récent et le plus récent je vois que ça répond nous avons 14 réponses allez on se traîne pas trop vite 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 ouh 20 erreurs c'est magnifique mais dis donc les gens en régie qu'est ce qui se passe c'est d'abord nicolas copernic puis galilée puis yohannes kepler puis william herschel aïe 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 alors nicolas copernic dans les années 1400 galilée 1500 yohannes kepler 1600 et william herschel 1700 ok ben donc on va regarder un petit peu les points du coup max technique francesco francesco apparemment il est parti pour peut-être essayer de ravir la première place fait gaffe max il a l'air chaud poussin pas trop loin aïe un petit creux de 200 un peu plus de 200 points entre 3 et 4 et les autres baissent à fluctuer un petit peu ça rattrape ça monte ça descend évidemment ça dépend évidemment de la connaissance de chacun allez on continue et on va parler de la conquête spatiale on a toujours sur 100 points la bonne réponse moins 50 la mauvaise et pas de réponse zéro point allons-y tout de suite pour la première question alors quel est le nom du programme américain pour les vols habités au coeur des années 60 qu'elle est le nom du programme américain pour les vols habités au coeur des années 60 c'est gemini bien joué 11 12 abstentions continuons l'équipage apollo 11 sont composés de neil amstrong buzz aldrin et qui est le troisième jim lovell fred hayes dick slayton george muller michael collins ou gus grissom il est un peu le vrai second qu'on se rappelle mais le troisième toujours plus compliqué qui est le troisième michael collins bien joué c'est ça alors quel est le premier être vivant à être envoyé dans l'espace en 1957 une souris un singe un cobé une chatte une vipère ou le chien premier être vivant être envoyé dans l'espace et c'est une chienne alors évidemment là je ne pourrais pas répondre pour ceux qui se rappellent du nom de la chaîne elle s'appelait laïca bien joué alors on continue allez quels ont été les premiers mots de yuri gagarine lorsqu'il est retombé sur terre et qu'il s'est trouvé face à un paysan éberlué il a dit je suis soviétique et je reviens du cosmos appelé washington et dites leur que je suis arrivé sympathique cette balade et vis-vous de la vodka maintenant la guerre froide risque de se réchauffer la terre est si belle si vous saviez ou voilà c'est fait pour ma nation mon sang et il a dit je suis soviétique et je reviens du cosmos à imaginer un pauvre paysan éberlué dans les années 61 si je ne m'abuse donc oui c'est ce qu'il a dit phrase un petit peu moins connue que celle de dny amstrong évidemment mais ça devait être imaginant incroyable à vivre pour lui et pour ce pauvre paysan qui voit quelqu'un tombé du ciel ça devait être comique allez spoutnik 1 ok premier satellite artificiel russe ok en 1957 ok mais quel est le diamètre de spoutnik 1 alors pour ceux qui ne savent pas du coup à quoi ressemble spoutnik ça ressemble à la petite image 3d qui est sur le côté alors ça ne vous donne pas forcément question sur la taille vous ne savez pas à quelle distance elle est photographié c'est un peu compliqué spoutnik 1 premier satellite artificiel ok russe ok en 57 ok mais quel était le diamètre de spoutnik 1 58 cm c'est tout petit petit pour une 47 kg plus ou moins c'est déjà pas mal dans un sens allez on est parti pour les points max technique francesco poussin toujours devant poussin justement pouce 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 plus que 23 points de retard sur francesco c'est à dire même pas une ni une bonne ni une mauvaise réponse ailleurs de l'un ou de l'autre bonne chance pour les autres qui sont pas loin pas loin derrière allez on va parler de phénomène astronomique toujours la même chose au niveau des points rien qui change c'est parti qu'est ce qu'une éclipse annulaire c'est quand on cache son quatrième doigt ce sont deux astres sont cachés en même temps par un troisième c'est quand la lune n'est pas présente dans l'éclipse ne fait pas disparaître l'astre dans sa totalité et c'est qui ne fait pas disparaître l'astre dans sa totalité je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait avec le soleil donc comment ça se passe puisque d'habitude quand on voit des éclipses on peut avoir des éclipses total c'est à dire en gros que la ligne est plus proche de nous à certains moments et que donc et comme elle est plus proche de nous elle peut couvrir une plus grande surface va-t-on dire et donc on ne voit que parfois les éruptions solaires là comme elle était au plus loin de nous elle ne sait pas cacher le soleil entièrement et donc on a cet anneau de soleil tout autour qui est vraiment très très joli alors la combinaison d'une pleine lune et d'une éclipse lunaire s'appelle comment une lune morte une lune de sang pardon une lune invisible une lune de miel une une lune absente ou une l'université petit clin d'oeil aux gens de l'humons ça réfléchit c'est une lune de sang alors pour ceux qui ne savent pas du tout et peut-être ne voit pas du tout à quoi ça ressemble je vous en montrer une vous à dire ah oui en fait c'est quand la lune est de couleur un peu rouge orangé c'est très simple c'est parce qu'en fait donc là dans la lignée il ya le soleil la terre et puis la lune donc au fait la lune est complètement dans l'ombre on va dire du soleil mais c'est seulement les rayons sur le côté qui donne un peu cette coloration rouge orangé ocre un petit peu jaune voilà sur cette lune souvent une lune qui fait peur soit disant une nuit ensanglantée d'où lune de sang dans les vieilles traditions il reste deux questions en fait mais je mais je veux bien mais je ne l'ai plus donc attendez les planètes de jupiter et saturne qui se rapprochent au maximum dans le ciel comme on le voit ici sur l'image c'est un phénomène très rare qui s'appelle comment le bisou cosmique et la paix sur terre l'étoile de noël pacte des dieux réunion au sommet et l'union ou l'union des grandes alors je regarde ah oui je n'avais pas vu excusez moi et il reste deux questions du coup je n'ai plus un petit problème de connexion plus parce qu'en régie on sait toujours en live où ça va des salles bug j'espère que c'est pas un problème de connexion à deux questions près va attendre un peu que ça se stabilise pour les gens vous ça tourne ok c'est bon ça sert à stabiliser ici ok pas de souci donc l'étoile de noël oui alors j'ai essayé de trouver ce qui avait appelé ça comme ça je n'ai pas trouvé et comme je vois qu'en régie on n'a pas trouvé non plus je sais qu'apparemment les deux l'une sur l'autre fait vraiment une étoile très très brillante donc un peu certainement un peu comme le la fameuse grande étoile qu'on voit toujours dans les films ou des dessins animés peut-être que ça vient là je n'en sais rien j'ai essayé de chercher sur internet d'où venait le nom je sais que ça s'appelle comme ça mais d'où venait le nom et j'ai pas vraiment trouvé à vous de m'envoyer un mail si vous avez la réponse sagui anime à gmail.com ça me ferait plaisir allez l'en reste deux je vous demande comment s'appelle la pluie d'étoiles filantes majeur de l'été bien majeur perséide orionide léonide géminide lyride ou virginide j'ai un petit problème avec zoom en fait ils se coupent je n'ai plus ni les participants ni les questions réponses c'est pas grave le quiz est bientôt terminé perséide 14 bonnes réponses et c'est ici donc puisque je crois que c'est max qui m'avait parlé que l'astrologie n'était pas une science et donc nous allons voir quand même une petite question astrologie par rapport à quelque chose qui s'est passé en astronomie pourquoi la nuit du 12 juillet dernier a été proclamée nuit de l'amour par les astrologues à cause du février pourri de cette année à cause que la lune était rose à cause que le soleil avait rendez vous avec la lune ou à cause de la conjonction de mars et vénus à cause de la conjonction de mars et vénus alors même pour compléter ceci faut savoir que mars et vénus se mettaient plus ou moins l'un à côté de l'autre face à la constellation du lion donc signe de feu et donc le feu les hommes de mars les femmes de vénus voilà pourquoi ils avaient dit que c'était la nuit de l'amour si vous n'avez rien fait le 12 juillet vous pouvez vous rattraper ce soir alors eh bien je vous remercie tous d'avoir participé à ce ce quiz qui était parfois un petit peu piquant c'est fait exprès faut pas faire toujours trop trop facile j'espère surtout que vous avez appris certaines petites choses en jouant c'est toujours le but de ce genre de quiz si vous avez besoin de quiz je fais ma petite pub en rapide pour justement une école un club de sport même pour le privé des anniversaires enfants adultes et ainsi de suite il n'y a pas de bête si vous avez besoin d'un quiz sa gui anime à gmail.com et vous me contactez je vous recontacterai pour donner des devis et ainsi de suite ou répondre à toutes les questions surtout il n'a qu'une bête question alors on va faire un petit peu quand même ce fameux trio de tête est ce qu'il a changé surtout à la fin alors troisième aujourd'hui nous avons tous 5 2140 points très joli score deuxième aujourd'hui francesco avec 2163 points et premier est ce que ce sera max ou pas et oui c'est max technique 2296 points alors ce que je vais faire c'est montrer le reste du classement je veux bien voilà nous avons pierre puis beau nélvis bénédicte logan poulpi et boy met f il nous avons tout bible olivier tell lucas mathieu florian mariaire stella cool sarah olivu sully lost florence william dead xav mélanie et caro 2606 on revient au début voilà encore bravo à max technique francesco poussin pour ses trois premières places moi de mon côté je vous dis au revoir donc si vous avez besoin saggi anime s a ggi anime sans le e à gmail.com pour toutes les questions que vous auriez besoin voilà la régie vous pouvez reprendre à l'apprentissage on s'installer pour se préparer pour cette randonnée estivale donc pour rappeler un peu comment ça se passe il y a une centaine de personnes qui sont ici au palais des images et puis vous êtes tous là en ligne donc on attend que tout le monde s'installe et puis on va pouvoir commencer donc pour les gens qui sont ici dans le palais des images ben si à un moment donné vous devez écouter une scène n'hésitez pas on m'a demandé combien de temps ça va durer certainement jusqu'à 3h du matin non on rigole ce sera un peu plus court voilà on va y arriver donc l'objectif normalement à la base on devait s'installer dans le champ avec un dispositif un peu sympa pour montrer les constellations en direct la météo étant mauvaise on a préparé ce plan B et donc on va essayer de rendre ça le plus sympa et original possible voilà alors pour les copains qui sont en train d'arriver aussi au PDI au palais des images il y a l'ami Pierre qui est en train de leur de leur passer une carte du ciel mobile pour ceux qui s'intéressent on peut expliquer comment ça fonctionne tout à l'heure on en aura pas besoin dans la randonnée céleste directement mais ça vous permettra de vous y retrouver après voilà alors il est possible qu'il y a une caméra qui est en face pour nous reprendre de temps en temps en zoom au niveau de la face alors normalement il est possible que l'un ou l'autre parmi vous passe dans le champ alors on a essayé de vous concocter un programme un peu original parce qu'il y en a parmi vous qui viennent depuis des années à la nuit des étoiles au PAS donc on a essayé de vous parler de constellations dont on n'a pas l'habitude de parler habituellement voilà je vois qu'on a des tout jeunes aussi c'est chouette quand t'es en tapé alors voilà alors l'idée de la soirée c'est de vraiment vous donner des trucs et astuces pour que vous puissiez vous même apprendre à vous orienter dans le ciel c'est un peu l'objectif donc même si la météo est pourrie pour l'instant ben avec tout ce qu'on va essayer de vous refiler comme comme petit truc vous devriez pouvoir vous en tirer après et puis on va commenter quelques unes des constellations et vous donner quelques petites clés en fait pour comprendre les coulisses de ce qu'on voit voilà alors on est presque on est presque bon dans la mise en place du public ici au PAS voilà merci à Séverine et à sa collègue et à Yannick pour le boulot qui est fait et à tous les autres pour nous avoir accueillis ici toujours avec enthousiasme et grande souplesse alors j'essaie de me bler comme je peux un petit Larsen ça arrive voilà bonjour donc je rappelle on a Simon à la technique Quentin Maxime qui va animer avec moi ici à côté merci à Pierre aussi merci à Jo de nous avoir aidé cet après-midi voilà et on est vraiment impatients de vous accueillir l'année prochaine pour un événement de plus grande ampleur en extérieur on fait ce qu'on peut dans les conditions sanitaires qu'on le connaît voilà c'est chouette de voir des têtes qu'on connaît comme Périne par exemple salut voilà on y est presque alors on va essayer de faire une chouette balade dans ce ciel d'été alors on s'est bien amusé en fait à ce quiz hein Maxime qu'est-ce que tu... t'as fini finalement quelques points devant moi donc euh... mais je ne t'en veux pas, je ne suis pas fâché il ne dit rien ok voilà on est bon ? super voilà, alors j'espère que vous êtes tous bien installés c'est parti on y va vous m'entendez très peu ah, je ne sais pas si on peut voir quelque chose il y a un petit Larsen il y a... on entend le Larsen assez fort juste quelques instants, laissez de régler le chouette ici est-ce que vous m'entendez comme ça ? la lumière, c'est bon, tu peux laisser comme ça, oui ça va mieux comme ça dans le fond ? ok, super alors voilà, on va commencer par la constellation la plus simple qu'on puisse trouver dans le ciel en fait c'est pas forcément la plus simple, mais c'est celle qu'on connaît tous alors Maxime, est-ce que tu la reconnais ? la casserole, je l'ai entendu dans le public, donc oui, la casserole qu'on appelle aussi la constellation de la grande ours ce qui m'a toujours paru très très bizarre comment on peut confondre une casserole et un ours ? alors c'est vrai que si on dit que ceci c'est le manche du poillon là c'est le corps de la casserole, on met les carottes ici, on met le feu en dessous voir une ours là-dedans, c'est pas évident en réalité, les grecs avaient un peu plus d'imagination que nous parce qu'eux ils voyaient ceci donc ça c'est ce qu'on appelle la grande ours et la casserole là-dedans elle est où ? la casserole c'est en fait un petit morceau de la grande ours donc les 7 étoiles de la casserole, c'est un morceau de cette grande ours et en fait c'est un morceau qui est très facile à voir et tu sais pourquoi elle est aussi connue cette constellation ? ben moi l'impression que j'en ai, dis-moi si je me trompe, c'est qu'on la voit toute l'année en fait oui c'est ça, en fait il y a des constellations qu'on ne voit pas tout le temps je sais pas, ben par exemple actuellement on voit le signe le signe laissez tomber, vous ne la verrez pas le soir en hiver par exemple si vous prenez Orion, on la voit bien dans le ciel de soirée en hiver, mais on ne la voit pas en été par contre la grande ours ce qui est sympa c'est que vous la voyez à n'importe quel moment de votre vie elle est dans le ciel en fait elle est tout le temps visible alors ce qui est intéressant du coup c'est qu'en partant de cette constellation qui est tout le temps visible et qu'on peut même voir depuis la grand place de Mons parce qu'elle est relativement lumineuse une fois que vous l'avez, une fois que vous avez les 7 étoiles, et bien c'est le premier jalon pour trouver le point cardinal c'est vraiment ça, regardez ce qu'il faut faire, vous prenez les 7 étoiles de la grande ours donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous prenez les 2 dernières étoiles, vous les prolongez vous prolongez environ 5 fois la distance entre les 2 premières et vous tombez sur une étoile qui ne paie pas de mine, c'est une étoile qui n'est pas plus brillante que les étoiles de la grande ours et l'étoile elle est très connue, à votre avis c'est qui ? Polaris alors c'est Polaris, c'est l'étoile polaire alors souvent les gens ils confondent l'étoile du berger avec l'étoile polaire l'étoile du berger en fait c'est beaucoup plus brillant, c'est Vénus, c'est pas une étoile qui est une planète par contre là c'est l'étoile polaire et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? et bien elle est pile poil au nord et donc comme elle ne bouge pas de place et bien on peut facilement s'y retrouver si votre GPS tombe en panne évidemment celle-ci elle est dégagée, alors cette photo-ci Maxime t'as une idée de comment on peut l'expliquer, c'est quoi ce truc ? alors là j'ai l'impression que c'est soit une superposition de photos, soit une très très longue pose donc qui montre le mouvement de rotation des étoiles autour de 7 étoiles polaires en fait oui c'est ça en fait si on va à l'extérieur on voit les étoiles et puis si on ressort 20 minutes après et puis encore 20 minutes après on va se rendre compte que les étoiles changent de position alors les anciens ils pensaient que c'était vraiment le ciel qui tournait autour de nous, en fait aujourd'hui on sait que c'est pas vraiment le ciel qui tourne, c'est la terre qui tourne et ce qui est particulier c'est que l'étoile polaire elle est juste là, c'est un peu le pivot du ciel et tout semble tourner autour et c'est exactement en fait au nord donc c'est assez génial alors oui, là j'ai cliqué un peu trop vite, mais dans toutes ces étoiles-ci il y a moyen de retrouver des constellations, alors comme j'ai cliqué évidemment je vais vous donner la réponse c'est un peu plus facile, voilà c'est plus facile, on retrouve la grande ours qui est là, alors souvenez-vous comment on fait pour retrouver la polaire quand on a la grande ours ? voilà je pose la question aux gens qui sont ici, on prend les deux dernières du bas, voilà je vous redessine le poêlon, on prolonge 5 fois, voilà donc ça c'est la grande ours, ma plus belle écriture, on prolonge ici ici, oui voilà, et ensuite de là on a la petite ours, alors là on n'en a pas encore parlé, à ton avis Maxime, la petite ours, est-ce qu'il est facile à voir que la grande ? avant de faire ça, on va faire quelque chose d'un petit peu bizarre, on va te changer de micro Francesco parce qu'on a un petit problème de son d'accord, et donc si tu peux ça, je débranche, voilà vous allez plus m'entendre pendant 20 secondes, mais c'est normal alors je prends ici, voilà voilà ... 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